J'étais très heureuse de pouvoir apporter ma contribution, je ne sais pas très bien ce que c'est que mariner une association, mais en tout cas c'est être là, et c'est surtout pouvoir partager pleinement les valeurs de l'association Promesses et des journées de la schizophrénie qui visent donc à déstigmatiser, c'est un mot déjà très compliqué, simplement instruire, rendre cette maladie plus intelligible, que ce soit aux jeunes, qui sont les premiers concernés, qui sont les premiers affectés, que les familles, je suis toujours frappée que c'est une maladie qui touche tous les milieux, et même si on est dans des univers où il y a beaucoup d'instructions, les gens ont fait beaucoup d'études, et bien ils ne savent pas strictement rien sur cette maladie, et quand elle arrive, quand elle survient, évidemment à la fois elle est très inquiétante et angoissante pour les familles, pour les gens, qui ne savent pas du tout que faire, qui sont dans une sorte de déni très angoissée, et donc ces jeunes ne sont pas pris en charge. mon frère aîné, donc il y avait 3 ans plus que moi, a été diagnostiqué à l'âge de 23 ans, et avant il y avait franchement des signes avant-coureurs très manifestes, de repli sur soi, de déconnexion avec la réalité, de comportement très excessif, même si jusqu'à l'adolescence il était super sportif, super sympa, super brillant dans ses études, et je l'ai vu s'isoler complètement, et alors après il y a des problématiques familiales qui font qu'on est peut-être moins attentifs à ce type de comportement, et toujours est-il qu'il a fallu un événement dramatique, quand il avait 23 ans, il s'est jeté d'un point et d'autre, et là effectivement on a compris qu'il y avait un problème, il s'est fait arraser, il a été diagnostiqué, et ce qui était terrible, quand je suis allée le voir, j'avais 20 ans, je me souviens très bien, c'était en Suisse d'ailleurs, étonnamment à Ville, j'ai été le voir, et il m'a dit, en fait il avait son libre arbitre, c'est ce qui m'avait tellement frappé, c'est pas comme s'il était délivrant tout le temps, et il ne comprenait pas très bien pour qu'est-ce qui lui arrivait, il me disait, j'ai des voix qui m'ont intimé l'ordre de me jeter de se prendre, et là, je pense qu'il vivait avec ça depuis très longtemps, et qu'il n'avait jamais pu partager ça, et il m'a dit, je ne peux pas en parler, parce que sinon on va prendre pour un feu, c'était pas simple, évidemment, comme situation, et malheureusement, voilà, donc on se retrouve dans cette situation où tout le monde est ignorant, tout le monde a peur, on met la tête dans le sable, au lieu de voir la réalité en face, de savoir qu'il y a des traitements, qu'il y a des professionnels compétents, et c'est cette fracture-là qu'il faut absolument réduire, et c'est pour ça que je suis à 100% ou 200% derrière ce que vous faites, parce qu'avant tout, le sujet c'est l'éducation, la pédagogie, rassurer, expliquer comment est-ce qu'on prend aux charges, ça, dès que possible. Voilà, merci beaucoup de votre présence, et puis je vous ai déjà admiré sur Youtube, je suis ravie de faire vos connaissances. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.